Action Moteur Sport, vous est présenté par RPM Rive-Sud. Bienvenue à MS Moto, je sais que vous attendiez ça, cette magnifique Kawasaki sur-compressée. Michel va la mettre à l'essai, tout comme une Yamaha de 900cc également. On va parler du polissage et pare-brise avec les experts de Silverwax. Comment bien supporter et déplacer, soulever sa moto dans le garage? Sport VL a des solutions pour vous. Il faut rouler en moto, accélérer, mais il faut aussi savoir freiner. C'est un art, alors avec les gens de l'école de moto Centreville, on verra toutes les nuances qui s'appliquent. Et nos collègues de chez Hypertech vont nous amener en piste pour rencontrer un des pilotes que vous admirez, Marc Tremblay. Les motos qu'on met à l'essai viennent dans toutes les formes, tous les modèles, tous les types, toutes les couleurs. Cette semaine, une moto dont le nom est évocateur, c'est la Yamaha XSR, comme dans excess, comme dans excessif, 900cc. Michel, est-ce qu'elle fait honneur à l'acronyme qu'ils lui ont trouvé? La XSR, Claude, je te dirais, ça existe depuis que je suis jeune. J'ai roulé une XS 1100 dans les années 80. C'était considéré comme une très grosse moto à cette époque-là. Donc, c'est une lignée qui existe depuis longtemps. Là, je te dirais, on a une livrée néoclassique. On a toute la technologie. On a le nouveau petit moteur de 900cc trois cylindres que Yamaha utilise à différentes sauces et qui fait très, très bien à la job. C'est une bonne mécanique, donc ils ont raison de l'exploiter sur toutes sortes de plateformes. Puis là, on a le modèle rétro-classique. Ce n'est pas la moto qui va se démarquer des autres par un « wow » excessif. Le terme qui m'est venu en tête quand je m'approchais tantôt, c'était, je ne dis pas ça péjorativement, « générique ». C'est une espèce de moto. C'est la bonne moto, la moto facile à utiliser, la moto qui a un bon prix. Puis là, aujourd'hui, avec la technologie qu'on amène, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait comme moto générique, on va dire, à l'époque des 750 Ford ou autres motos de ce type. La qualité du générique a augmenté. Elle a beaucoup, beaucoup augmenté. Mettons que ce serait une Honda Accord et non pas une Chevrolet Corvair. Oui. On a une suspension qui est ajustable. On a tout l'affichage qui est numérique, même si le cadran a l'air rond. Ce n'est pas analogue. On a toute l'information de navigation de bord, dans le sens de notre consommation instantanée, quel gear on est, quelle vitesse. On a des mappings moteurs aussi. On peut configurer son anti-patinage. Donc, on n'est pas en reste de ce que les motos d'aujourd'hui offrent. Puis, on a un look classique. Pour quelqu'un qui veut une moto, qui va vraiment tout bien faire, pour avoir du plaisir avec, faire de la balade, c'est un excellent choix parce que la moto se comporte très bien. Puis, évidemment, la petite mécanique de ça, c'est là qu'il est tout son plaisir. C'est un petit Nissan CC qui révolutionne bien, qui est coupleux, qui est fiable, comme ça ne se peut pas. Vraiment, il est à toutes les sauces, puis ils ont raison. Toute la qualité japonaise incarnée dans ce passe-là. Exactement. Puis là, on nous a mis différentes couleurs, comme celle-là est vraiment très jolie. La moto se comporte bien. En général, elle va s'adresser aux gens qui veulent soit un petit café-risseur, soit une moto pour faire les petites balades ou pour aller travailler. Ce n'est pas gros comme encombrement pour une 900 CC. Non, c'est ça. Je suis frappé. La hauteur, je dirais la hauteur, c'est moyen. Les petites personnes ne seront pas à l'aise. On a quand même une bonne hauteur de selle. C'est vraiment une question... Elle se fait aussi en 700 CC. Comme beaucoup d'autres modèles chez Yamaha, on utilise la sauce de ces deux excellents moteurs-là. On a le 700 puis le 900. Donc, ça va être une question de choix de budget. Ça va être une question de choix de goût aussi et de qu'est-ce qu'on veut en faire. Je dirais, pour la clientèle à laquelle elle va s'adresser, c'est un excellent choix parce que c'est une moto qu'on va pouvoir garder longtemps. Si on veut la garder longtemps, c'est une moto qui va avoir quand même une bonne valeur de revente si on veut changer. Parce que... Tu vois déjà, là, tu as deux des dix commandements de Michel Boilly. C'est ça. Pas que ce soit trop petit puis que tu t'ennuies, que tu sois nostalgique avec la puissance. Puis si tu décides de la revendre, tu ne perdras pas trop trop. Tu ne perdras pas trop trop. Donc, c'est un classique. C'est un classique réussi. Vraiment une bonne livrée. Puis ça va être une moto le fun à conduire autant sur les petites routes de campagne que pour aller se stationner, prendre un café sur une terrasse. Puis la qualité de finition, l'esthétique, là, j'en ai plusieurs prises avant moi. Oui, on regardait tout à l'heure. Il y a des petits morceaux ici pour voiler des connecteurs électriques. Ils auraient pu se contenter de mettre un petit couvercle en plastique. Ils ont même mis un petit filet de métal derrière. Il y a un souci de l'esthétique. Sur les motos de l'époque, ce qu'on parle de rétro, on n'avait pas ce souci du détail-là. On avait des tubulures bien straight, soudées. Pour tenir le phare en avant, tu avais ce qu'on appelait dans le langage populaire deux petits bonhommes en métal. Exact. À beaucoup d'endroits, on a mis du détail sur la finition quand même. Puis en essayant de garder le look rétro classique. Puis comme c'est un grand manufacturier Yamaha, puis c'est un modèle populaire qui produise puis qui vend partout, j'imagine que dans le catalogue, il y a quelques accessoires aussi, si je veux m'amuser. Il y a beaucoup d'accessoires, Claude. Surtout quand on va dans les gammes de motos classiques, dans les gammes de motos café-raceurs, ces choses-là, il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires pour personnaliser, soit dans le catalogue de Yamaha, soit dans l'aftermarket. C'est très, très vaste. C'est large, que ce soit des choix de sel en cuir brodé, que ce soit des petites valises qu'on mette juste d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires, des petits pare-brises. C'est énorme, énorme, de la quantité de choses. On peut changer le guidon pour changer sa position de conduite, en faire vraiment un petit café-raceur plus sportif. Il y a tellement, la liste est tellement longue de tout ce qu'on peut faire avec justement ces motos-là que c'est au goût de chacun. OK. La selle est-elle confortable? Tu l'as baroué un petit peu. La selle est bien. La selle est bien. Ce n'est pas une selle de grand touring. Non. Ce n'est pas une selle de motocross non plus. Donc, on est bien assis dessus pour les balades. Comme je te dis, c'est vraiment conçu pour ça. Les petites balades, aller au café, se faire un petit café-raceur si on veut la personnaliser, c'est impeccable pour ça. La XSR en cylindrée 900 de Yamaha, elle fait tout bien. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Cette chronique vous a été présentée par RPM Rive Sud. Vous savez que les gens d'Hypertech, le grand Marc en tête, croit dans le développement par la course de moto. Marc, tu nous as apporté aujourd'hui une huile que tu appelles la RM. Ça veut dire Racing Motorcycle. C'est ça. Alors, on a une gamme 10,40, 10,50 et 20,50. Et on a amené la 10,50 aujourd'hui parce que c'est le bébé qui va dans cette beauté italienne-là. OK. L'autre Marc, c'est Marc Tremblay, que vous connaissez. C'est une vedette, c'est une idole au Québec dans le domaine de la course et de la façon d'enseigner. Marc, je sais que dans la vie, tu ne fais pas que lire les étiquettes et les spécifications techniques. Tu les essayes en tournant le poignet. Pourquoi cette huile-là? Qu'est-ce qu'elle te donne? Effectivement, nous, on fonctionne avec les huiles Hypertech depuis une vingtaine d'années. Avec Aprilia, ça fait une dizaine d'années. Puis la norme Aprilia recommande la 10W50. Alors, on fonctionne avec ça dans ces véhicules-là. Puis ça a un comportement parfait. Ça ne fait pas que lire les spécifications techniques. Tu tords la poignée, tu pousses les machines au maximum. Marc nous parle souvent de l'efficacité thermique. Tu es en mesure de le mesurer, ça? Effectivement, pour fonctionner avec des véhicules si puissants que ça, il faut utiliser des huiles haute performance. Les produits synthétiques, comme Hypertech en 10W50, ça favorise énormément le comportement des machines. Marc Cloutier m'expliquait qu'il y a une relation d'affaires avec toi et de commandite depuis la nuit des temps, que tu es un des gars les plus passionnés, les plus sincères dans l'intérêt pour la moto qui l'est connue. Tu travailles avec une Aprilia comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Explique-nous les joies que cette machine-là te donne. Cette moto-là, c'est une 2019. C'est une RSV4 Factory. C'est une 1100 CIC. C'est une moto extrêmement puissante. On parle d'au-delà de 200 HP à la roue arrière. C'est la machine de guerre. C'est une machine préparée pour la track, par Aprilia, les suspensions Wall-in. C'est une machine vraiment bien designée, équilibrée. Puis quand on roule un bike comme ça sur une piste, ça nous donne une adrénaline extraordinaire. Puis il y a certains coureurs qui disent des fois qu'ils arrivent à un point avec leur monture et qu'ils sont obligés de se battre contre la monture pour obtenir bien ce qu'elle veut. J'imagine qu'une machine aussi finement ajustée que celle-là, vous êtes plus main dans la main. Une machine comme ça, c'est fait pour de la longue track. On travaille ici au Québec avec des tracks plus courtes, mais on réussit quand même à les exploiter de belle façon. Mais il faut mettre le temps. Il faut mettre le temps à s'ajuster et à se fin-tuner pour que ça fonctionne bien. D'où l'intérêt. En plus, on est entouré aujourd'hui de gens qui viennent prendre des connaissances, qui viennent prendre la formation avec Marc, parce qu'ils veulent justement sortir le centre de la roche et être capables, avec leur investissement dans une moto de performance, de connaître le meilleur. C'est ça que tu leur enseignes? Les pistes de course, c'est l'endroit idéal pour être capable d'exploiter nos motos et de performer avec ça. Alors, vous voyez, si des gens comme Marc se fient à ce que raconte le Jean-Marc et ce qu'il met dans ses bouteilles, je serais tenté de croire qu'il y a des bonnes raisons. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'il fait froid, il fait chaud. Et si ça résiste dans ces circonstances-là, la RM, la Racing Motorcycle d'Hypertech, vous devriez peut-être y passer. Merci, merci Marc. Cette chronique vous a été présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Il y a un vieux monsieur qui fait de la moto depuis des années et qui me disait, quand j'étais jeune et que j'ai eu ma première moto, jeune homme, sur une moto, il y a un moteur, il y a deux freins. C'est donc dire que le freinage, c'est critique. Oui, il faut pouvoir le faire quand on en a besoin, mais il faut surtout savoir comment le faire. Et Steve Gauvreau, à l'école de moto au Centre-Ville, c'est une des choses sur lesquelles vous vous appliquez de façon pratique, de manière indiscutable. Comment bien freiner? C'est très simple, parce qu'avec une voiture, on peut tenir le volant à deux mains, écraser la pédale de frein et que le système des capteurs ABS, ça se tord, il y a des bonnes chances que la voiture parte en ligne droite. Sans aucun problème, vous ne tomberez pas en bas de la voiture. En moto, c'est une toute autre chose. Mal gérer son freinage, c'est prendre une chance d'échapper sa moto. Alors, il faut gérer son frein avant et son frein arrière de manière différente pour réussir à garder la moto en équilibre. D'autant plus que quand on freine, forcément, inévitablement, il y a un transfert de poids sur la roue avant. Oui, puis il y a tellement des gens qui ont enseigné n'importe quoi, par expérience, n'utilisent que le frein d'en arrière. Ah oui! Il faut se garder le frein propre en avant, alors que c'est impossible. Tout le poids va se diriger sur la roue avant. C'est 90 % d'efficacité qui va se produire en cas d'un freinage d'urgence avec le frein d'en avant. Par contre, si vous freinez trop sèchement avec le frein avant, j'imagine que ça peut même amener la roue arrière à se décoller du sol un peu ou à perdre sa traction. Donc, c'est une question de dosage. C'est sûr que ça dépend des motos qu'on va utiliser, mais si on prend une moto sport, qui est très courte d'empattement, puis qu'on est un seuil un peu relevé, prendre garde parce qu'il y a deux freins avant, alors freiner abruptement pourrait faire relever le derrière de la moto. Puis si on a une grosse, grosse moto, disons, de tourisme avec un empattement très long, c'est d'apprendre à vraiment bien jauger comment le poids va se transférer pendant la séance de freinage. Oui, parce qu'une moto, dans le fond, par la force centrifuge, on est propulsé à l'extérieur de la courbe. Et si on ose freiner, on dit freiner puis tourner, ça s'appelle des manœuvres pas traductoires. C'est ça qu'il faut apprendre à gérer avec une moto. Normalement, on est dans la queue, on tourne, on freine pas. Et si je veux voir avec quelle sorte de moto je serai le plus habile lorsque viendra le temps de bien maîtriser le freinage, à l'école de moto Centreville, vous avez, on l'a déjà dit, une vaste gamme de motos, des sportifs, des tourings, des racers, il y en a de tout ça. Donc, je pourrais voir avec ma physionomie, mon gabarit et ma dextérité, qu'est-ce qui est le plus approprié pour moi? C'est sûr qu'il y a des gens qui sont assis d'une telle manière sur une moto, ça leur convient pas du tout, ça leur donne des mâles de dos, des courbatures, des gens trop grands ou des gens de plus petits gabarits qui vont avoir de la misère à aller chercher le sélecteur de vitesse ou même le freinage. OK, parfait. Alors, vous voyez, c'est des choses auxquelles on ne pense pas normalement, spontanément, mais c'est certainement les premières choses qu'on vous apprend pour que vous puissiez jouir de votre moto et en profiter longtemps. On voit tout ça sur le site de l'école de moto Centreville, Steve Gauveau. Merci. Le plaisir. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centreville, la seule école spécialisée de moto située au Centreville de Québec. C'est un mystère pour bien du monde. Comment faire quand j'ai un pare-brise sur ma moto, comme celui-ci qui vient d'une moto, un pare-brise escamotable, bien sûr, lorsqu'il est légèrement graffiné. Richard, chez Silverwax, vous avez trouvé la clé du mystère. Vous avez une trousse qui permet de bien le polir après que je l'ai, évidemment, correctement lavé. Exactement. Ça, c'est très, très important. Sinon, les gens vont polir avec du sable dessus et au lieu de polir, ils vont graffiner. On ne veut pas polir les moustiques qui étaient là. Tout ce qui reste, j'examine, c'est vraiment les égratignures. Oui. Ce qu'on a développé, c'est une méthode en une étape seulement au niveau du polissage. Souvent, les gens pensent que c'est compliqué, il faut sabler ces choses de même. Ça se polie très, très bien. Par contre, il faut juste être patient un petit peu, prendre le temps de laisser le produit travailler puis ça va revenir vraiment, vraiment beau. Chez nous, dans notre kit, on a la bouteille, le produit, le porte-tampon qui se met au bout d'une perceuse. Tu m'as déjà dit, pas une perceuse à batterie, les amis, parce qu'elle va finir par manquer de jus. Perceuse avec le fil, connectée à l'Hydro-Québec. J'ai amené un standard aujourd'hui, une petite perceuse. Si vous n'en avez pas, sortez votre vieille perceuse, mais une perceuse électrique pour ça, très important. Et ce qui vient dans le kit, c'est le tampon. Ça a l'air bon, c'est on dirait un biscuit. Oui, exactement, au citron. Fait que tout ce que ça prend, ça ici, ça, c'est possible pour essuyer à la fin pour être certain de ne pas égratigner. Fait que, en réalité, ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend à peu près la grosseur d'un dollar. On l'applique sur le tampon? Sur le tampon. Et on polie à une vitesse moyenne. Si la graphigne est plus profonde, on a juste à monter un petit peu la vitesse puis on bouge lentement, lentement. Puis vous voyez vos résultats instantanément. Alors, si ce n'est pas encore tout à fait assez à votre goût, vous restez sur le même point. Exactement. Polire une vitre comme ça, 15 minutes, c'est fini. OK. Alors, vous voyez, l'importance d'avoir une batterie, c'est-à-dire une perceuse qui n'a pas de batterie, mais bien un fil, c'est qu'au bout de 15 minutes, elle ne vous donnera pas le même morbat. Elle va faiblir. Elle ne fera pas du travail. Exactement. La solution, grâce à Silverwax. Cette chronique vous a été présentée par Silverwax. Alors, vous vous levez ce matin, vous voulez aller à la guerre. Bien, Kawasaki a une machine apparemment. Je regarde le sourire de mon partner. C'est une 1000cc. C'est la ZH2000 sur-compressée. Exactement. Ils ont mis le galop d'en peintre. Kawasaki nous est arrivé avec la H2R il y a quelques années, la H2SX, la H2. Là, on a pris la mécanique encore qui commence à être pas mal au point, ma foi. Puis, on a amené ça dans la Z. La Z existe dans la Z1000, la Z900. C'est une moto qui est très populaire. Là, c'est une Naked chez Kawasaki. Là, on se retrouve avec la Z, mais haut de gamme. OK? On est dans la famille haut de gamme de Kawasaki. On a mis le moteur H2 dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 200 chevaux. Je dirais pas sous le capot, mais entre les deux jambes. Presque. Donc, c'est une Naked. C'est pas une moto qui va être conçue pour faire de la haute vitesse, même si elle va atteindre des hautes vitesses extrêmement rapidement. On a un sur-compresseur, donc plus efficace qu'un turbo. Plus efficace qu'un turbo. Pour te dire rapidement, on a Cruise Control, on a différents mapping moteur qu'on peut soit configurer personnellement ou soit adapter en roulant. On a un très bel affichage avec beaucoup d'informations. On a même un inclinomètre parce qu'on a la centrale inertielle Kawasaki qui gère l'anti-wallet, qui gère l'anti-patinage, qui gère l'inclinaison et tout ça. Il y a même en mode sport un accéléromètre qui va nous donner notre ralentissement et notre accélération. Mesures légères. Oui. On a beaucoup, beaucoup de choses. Une suspension qui est complètement ajustable. La moto fait quand même 525 lb environ, tout plein fait. C'est pas un poids plume, mais il y a tellement de chevaux qui, quand on attend les 6000-6500 tours, je dirais que l'autre se déchaîne et il y a 200 chevaux et ils tirent tous dans la même direction. Ça a un effet assez impressionnant. As-tu une idée, toi, si tu partais sur la route en dissaissant quelque chose avec 200 chevaux? 200 chevaux. As-tu l'idée, le trouble, loger ça, nourrir ça, l'état. 200 chevaux, là, c'est incroyable. Tout ça là-dedans et ça livre, ma foi, de façon phénoménale. Claude, ça tire tellement fort. Puis, entre 6000 et 6000 tours, ça tire extrêmement fort. Mais de 6000 en montant, c'est presque, on change de dimension, on se retrouve dans la quatrième dimension. C'est stratosphérique. Vraiment, c'est une machine, pas pour les débutants. Évidemment, tu as vu ça dans les livres. Oui, oui. Tu ne l'as pas poussé jusqu'à là. Je me suis quand même permis d'aller faire un petit tour sur une route fermée. OK. Et je peux te dire que atteindre les 180 km heure, ça se fait en clignant des yeux. Bien, un surcompresseur, ils disent toujours que il n'y a pas la détérioration de la courbe de puissance attribuable à la chaleur des échappements. Ton mélange d'air est plus dense parce que plus frais. Il répond instantanément. D'ailleurs, quand tu l'as amené devant le plateau de caméra, j'entendais un petit scillement. Est-ce qu'on le perçoit? On le perçoit quand on roule, surtout en compression ou lorsqu'on est, ce que j'appelle moi, au idle ou qu'on cruise. On entend, et c'est un petit son qui est le fun à écouter chanter, on entend sciller un petit peu notre compresseur. Mais, Claude, c'est phénoménal comment la machine livre. Par contre, c'est sûr, il vente. OK. Ce n'est pas une moto pour faire de la haute vitesse. C'est une moto pour les pilotes expérimentés, je vais te dire honnêtement. les gens qui recherchent énormément de puissance, mais OK, je vais parler du Québec ici, qui ne veulent pas payer pour les plaques de motos dites à risque. Donc, ça va être une mécanique extrêmement efficace. On a une bonne suspension, on a tout ce qu'une moto hyper sportive aurait. Les motos hyper sportives d'aujourd'hui sont rendues à 200 chevaux, mais là, on a ça dans un inquiet. L'effet vent va nous rappeler avant d'être rendu à des vitesses stratosphériques que ça commence à coûter extrêmement cher. Contrôle parental. Contrôle parental. Donc, si on veut vraiment s'amuser, je suggère aux gens, payez-vous une séance de piste avec une moto comme ça, ça va être incroyable. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, évidemment, la performance est là, tu le décris. Le freinage est à l'avenage. Je vois que ce sont de très gros Brembo. Oui, c'est ça. On a mis du haut de gamme. Ça marche ça? Oui, ça marche. Ça livre très bien. Donc, comme je te dis, dans la série Kawasaki comme ça, la H2, celle-là, on est dans les Kawa haut de gamme. Donc, on a mis des composantes, une bonne suspension Showa complètement ajustable. On a des freins Brembo. On est vraiment, vraiment bien équipé. On n'aura pas grand-chose à rajouter là-dessus, là, à part que... Votre gros bon sens. Le gros bon sens de bien GOG. c'est de bien gérer la commande des gaz. Parce qu'on se retrouve presque sur un... Tu te le dis, Claude? Vraiment, ce qui est frappant, c'est quand on atteint les 7000 tours, on n'a plus l'impression d'être sur une moto, on a l'impression d'être assis sur une roquette ou un missile. La vie commence à 7000 tours. Saviez-vous? C'est ça pourquoi elle est conçue et c'est ça qu'elle livre, mais de façon magistrale. Vraiment, je n'y ai pas trouvé grand-chose à redire. À part le fait qu'il vente, mais c'est une naked. C'est vendu comme ça. OK. Il faut que les gens s'attendent à ça. Oubliez pas que le principal conseiller de César au congrès romain disait à César, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Alors, ça... Oui, la main droite pour tordre le poignet, mais la main gauche aussi pour ralentir lorsque nécessaire. Exact. Surcompresser, juste l'entendre. La musique, c'est du bon bon. Cette chronique vous a été présentée par RPM Rive Sud. Pariez avec moi que c'est une psychologue qui est arrivée avec le terme Man Cave. Vous connaissez ce terme, cet endroit où les hommes se retrouvent pour bricoler. Jean-Luc Bouchard, quand on travaille sur nos motos, on aime avoir les bons accessoires. Il y en a plein autour de toi. Exact. Parle-nous un peu de ce machin ici qui est doté d'un culbuteur. Si je comprends bien, c'est pour stabiliser une moto dans le garage ou pendant le transport. Exactement. Je te dirais qu'on l'utilise autant dans la remorque ou dans le garage, effectivement. Je te dirais, tu arrives seulement avec la moto, tu roules dessus, il va culbuter comme tu es en train de le faire. Ensuite, tu débarques de ta moto puis il est déjà stabilisé. C'est vraiment facile d'utilisation. Tu as quelques ajustements pour le diamètre de ta roue avant que tu peux aller modifier ici. Puis, c'est super facile, c'est très efficace. C'est relativement universel. Et voilà. Il y a un autre accessoire derrière toi, ça, c'est celui qui travaille avec le principe d'Archimède pour soulever la fourche arrière et dégager le pneu. Exactement. On s'en sert dans les ateliers ou un exemple, quand tu as une moto à chaîne, quand tu veux te servir d'une petite brosse circulaire pour nettoyer ou lubrifier ta chaîne, tu vas pouvoir la faire pivoter comme ça ici. Ah oui. Ça va soulever le pneu, ça va la stabiliser, elle va tenir droit toute seule. Tu as différents adapteurs que tu peux mettre ici. Ceux-ci sont universels qui vont aller sur le brassier arrière. ou sinon, tu as ceux-ci avec comme une genre de petite fente. Celle-là va servir quand tu as des petits bonhommes sur le côté de ton bras arrière. Je comprends. Et je vois ici que sur l'appareil, il y a une possibilité d'ajustement. On peut rallonger la poignée pour avoir encore moins d'efforts. Alors, quelqu'un qui serait moins musclé pourrait y arriver. Je vous dirais que personnellement, c'est exactement celui-là qu'on utilise dans nos ateliers qui est très solide et qu'on fait beaucoup de motos dans les ateliers. Le confort, les poignées chauffantes. On ne se refuse rien. Exactement. On parle aussi de vêtes chauffantes, on parle de poignées chauffantes. Si tu veux commencer ta saison de moto plus tôt, ça va t'aider. Ensuite de ça, tu as plusieurs intensités avec un petit bouton directement sur ton guidon. Un gradateur. Un gradateur directement Pas besoin d'enlever les mains sur le volant. Et voilà. En parlant de volant, ici, c'est un, croyez-le ou non, c'est un régulateur de vitesse. C'est un principe très simple. Si tu fais de l'autoroute, tu es tanné d'avoir tout le temps la poignée ou bien tu veux juste secouer les mains un peu pour te dégacer. Le principe, c'est très simple. Tu vas le mettre sur ta grippe. Ensuite de ça, tu vas le pousser avec ton doigt sur ton levier de frein. Ça empêche ton accélérateur de remonter. Et tu en as une autre variété ici. Ça, c'est plus pour les motos de type custom à câbles un peu plus vieilles, je te dirais, mais on a encore besoin aussi qui va fonctionner sur le même principe. Alors, vous voyez, il y a toute une gamme d'accessoires. Alors, quand vous préparez votre moto ou l'entreposer, vous aimez ça, bricolez dessus avant le début de la saison. Ne vous gênez pas. Allez voir sur sportvl.ca. Vous allez trouver toute la gamme. Les prix, la livraison est rapide. Ils vont vous conseiller. Alors, c'est la meilleure solution pour bien profiter de votre espace bricolage. Jean-Luc, merci. Ça fait plaisir. C'est chaud. Cette chronique vous a été présentée par SportVL. C'est la fin de notre série originale cette année. On a eu le vent en face, la COVID, les blocus ferroviaires qui ont ralenti l'arrivée des motos. À partir d'aujourd'hui où on tourne ces images, on devient des conducteurs masqués. Quelle saison, Michel? On a eu les blocages régionaux. On a eu la chance d'avoir accès à la piste avant que les pistes soient ouvertes. Donc, on a vécu toutes sortes de choses. On a essayé tout plein de machines, Claude. Même tout plein de nouvelles machines qu'on n'avait pas encore mis la main dessus. Beaucoup de belles surprises. Ça a été encore une belle saison. Mais pas à bord trop l'année prochaine. Il va falloir. On se fait toujours surprendre par les manufacturiers puis je pense qu'ils vont continuer à nous surprendre encore. Bonne saison. À l'année prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par RPM Rive-Sud.